Voici donc la fameuse Gamebuino qui est donc une petite console basée sur un microprocesseur de chez Atmel le SamD21. Ce qui est intéressant c'est que c'est le même qu'on va retrouver dans les Arduino Zero et surtout pour ce que je connais un peu plus les cartes de chez Adafruit que ce soit les Fizer M0 ou la Circuit Playground Express qui est quand même un super outil pour apprendre à programmer. Je vous mettrai les liens si vous les regardez. Donc cette console, quand je dis console c'est parce qu'on a bien sûr un écran, des boutons pour jouer, on a un petit haut-parleur sur le côté. Ici on peut apercevoir il y a un port casque. Ici ce sont les jeux qui sont stockés sur une carte SD. Ce que vous voyez au dos normalement c'est pas branché, c'est ce que je vais vous expliquer juste derrière. C'est l'accès en fait à tous les ports du SamD21 qui sont exposés en fait à l'arrière là juste au niveau au dessus de la batterie. Et puis en dessous, rien de spécial juste un port mini USB ici pour relier au PC pour programmer le microcontrôleur et pour charger la batterie. Parce que quand je dis programmer, c'est donc une console éducative dans le sens où on va programmer ses propres jeux. Donc je vais vous montrer à l'image déjà ce que ça donne. On va essayer d'avoir pas trop de reflets. Voilà. Donc il y a déjà un certain nombre de jeux qui ont été mis sur la carte quand vous installez tout ce qu'il faut. Et moi ce qui m'intéresse actuellement c'est de développer un peu avec CircuitPython. Donc c'est vraiment les premières versions. On essaye, on tâtonne. Et pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de toute façon ça suffira parce que ça fonctionne très bien pour ça. Donc là ce que j'ai attaqué en fait c'est une série de petits montages électroniques. C'est ce qui m'intéresse c'est que par le biais de... normalement ce ne sont pas des câbles, c'est directement le backpack qui est vendu par Gamebuino. Donc le backpack c'est cette pièce ici. Ici vous avez des broches comme ce côté qui vont venir se brancher directement sous la console. Donc vous branchez, débranchez suivant ce que vous avez besoin d'utiliser. Là il se trouve que je ne les ai pas soudés dans le bon sens. C'est ce que je voulais aussi vous expliquer. Quand on la reçoit, il faut savoir que dans ce sens là en fait, vous voyez ici on voit que les... là où j'ai soudé moi ici, on voit que c'est entouré d'une zone rectangulaire blanche qui était donc censé indiquer que les broches devaient être vers le haut. Et donc bien sûr celles ici qui vont dans la breadboard après, elles auraient dû être sur le dessous. Ce qui aurait permis de mettre la console dans ce sens là et puis on branche sur la breadboard. Parce que par choix de design, c'était la volonté d'avoir comme une sorte de détrompeur. On voit que ici il y a une broche qui n'est pas reliée, de même que ici en haut à gauche. C'est deux fois 20 broches normalement et donc il y en a d'autres pas utilisées. Mais c'est pas grave ce que j'ai fait. Moi j'ai utilisé des câbles, des petits jumpers que j'avais mâle femelle pour relier à la fois le backpack et puis directement la Gamebuino. Je verrai si je refais un autre backpack. J'en récupérerai peut-être un autre. Et ce qui a été demandé là sur le forum, c'était donc justement ce backpack, est-ce que c'est compliqué à souder, comment on s'y prend. Donc la réponse est si on prend le temps, non, c'est pas compliqué. Ça paraît impressionnant parce qu'il va y avoir une série de soudure, mais au contraire je trouve que c'est un bon exercice puisque vous allez avoir le même geste à répéter et ça vous permettra d'apprendre à faire vos premières soudures éventuellement. C'est pas si compliqué que ça. Donc pour une vidéo complète de soudure, je ferai peut-être après une soudure de ce genre de broche qu'on trouve dans beaucoup de montages sur une Raspberry Zero que j'ai encore en stock qui n'avait pas ces broches soudées. J'ai pas d'autres backpacks pour l'instant pour vous montrer exactement, mais enfin voilà, à part le côté où nous avons les rectangles blancs, les broches vers le haut, de ce côté vers le dessous. Moi ce qui m'avait trompé c'est le fait que dessous il y a marqué breadboard, backpack, je pense qu'on voit là. Ça c'est le dessous en fait, c'est dans ce sens-là. Les seules astuces, mais je vous les montrerai je pense dans la vidéo de soudure, c'est que c'est pas mal d'avoir une breadboard qui va vous aider en fait à cette étape de soudure. Donc si je prends, je vais reprendre celle du montage final que je voulais vous montrer. Quand on a cette série-là de broches par exemple, donc là il y a des trous au départ, vous positionnez, vous retournez et vous pouvez, sans forcément les enfoncer à fond, vous aider de la breadboard qui est cette petite carte de montage pratique, vous la mettez dans les trous à peu près en face. Moi ce que j'avais fait sur la partie, je vais vous montrer sur le côté, donc voilà, vous pouvez les enfoncer un peu plus que ça pour vous aider. Ici, moi j'avais mis une petite cale en dessous pour que ça ne bouge pas. Donc après, vous vous retrouvez dans une position à plat, avec les broches ici à souder de manière assez facile, donc votre fer à souder et puis une par une vous allez pouvoir y accéder. Moi je pars toujours dans ce sens-là, pardon, dans l'autre sens justement. Je pars toujours de la gauche, c'est comme ça je ne rechauffe pas quelque chose que j'ai déjà fait. Alors si vous partez de ce côté, si je soude celle-ci d'abord, quand je vais arriver à celle-ci, en dessous dans celle-ci, je suis en train de chauffer celle qui est dessous. Donc ce n'est pas forcément très grave, mais ce n'est pas la peine de retoucher une soudure qui est déjà propre et terminée. Donc moi je l'ai fait dans ce sens. Je vous montrerai sur la pi 0, ce n'est pas très compliqué. Je vous montrerai aussi le matériel que j'utilise, ce n'est pas complexe du tout, ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, une fois qu'on a ce backpack, c'est que, comme vous voyez, il est labellisé. On va donc avoir toutes les entrées-sorties du SAMD 21 nommées pour ne pas s'y perdre. Donc là on retrouve la masse GND, GND, le 3V3, qu'on va retrouver à l'autre extrémité ici, GND et 3V3. Et puis après il y a toute une série, donc c'est assez bien rassemblé. On a la partie, quand on veut faire les systèmes qui utilisent le SPI, c'est un système qui permet de chaîner plusieurs devices avec un protocole qui permet, par exemple, de connecter sur un écran, sur certains capteurs. Ici vous avez la série des broches analogiques. Il faut savoir que toutes les autres broches vont être digitales, c'est-à-dire courant haut, courant bas, 0,1, on est en binaire, alors qu'ici on aura la possibilité d'avoir des valeurs analogiques. que j'utiliserai d'ailleurs dans le montage avec le potentiomètre. Et puis après on sera clock, reset, un certain nombre de prises qui sont toutes nommées. Et puis la partie I2C, qui est aussi un autre protocole pour communiquer avec des capteurs ou d'autres composants. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le montage sur la breadboard. Donc on va commencer avec un premier montage. Je vais simplement déjà vous montrer comment on récupère la masse et l'alimentation 3V pour déjà ne serait-ce qu'allumer une LED. On va tout de suite se payer le luxe d'incorporer le potentiomètre. Donc le potentiomètre, c'est en l'occurrence celui que j'ai là aujourd'hui, c'est ce petit objet. Ici on a une partie qui pivote et l'intérêt, un potentiomètre, c'est une résistance variable en fonction de la position de cette partie mobile. Donc ce qui se passe, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que sur les deux bornes extérieures on mette d'un côté la masse et de l'autre côté l'alimentation électrique que vous souhaitez apporter. Et puis là, sur la broche du milieu, il y aura la tension qui résultera du rapport entre la tension que vous avez appliquée entre ces deux bornes. Donc ici 3V3. Plus exactement sur la console, j'ai vu qu'une fois chargé, on était même des fois à 3V6, 3V7. Et en appliquant la loi d'Ohm, ici c'est un potentiomètre qui au maximum vaut 10 kOhm, on se retrouvera ici avec une tension variable sur la broche centrale. Donc pour un montage, quand on apprend, c'est quand même plus facile d'utiliser ce qu'on appelle une breadboard. Ici, vous avez vu que j'ai branché le backpack, donc j'ai juste enfiché les broches dedans. L'intérêt d'une breadboard, c'est qu'il faut s'imaginer qu'à chaque fois... Donc là, j'en ai deux, en fait, qui sont à la jointure ici. Je les ai assemblées toutes les deux par les petits crochets qui sont sur le côté. C'est plus un confort. L'intérêt d'une breadboard, c'est d'avoir les rails d'alimentation de ce côté là, par exemple. Donc la ligne bleue, ça sera notre masse. La ligne rouge, l'alimentation positive. J'irai récupérer depuis le backpack pour le dispatcher ici. Puis ici, on ira l'utiliser sur notre montage. Et le reste du breadboard, l'intérêt aussi, c'est que pour une colonne donnée, c'est comme si vous aviez un fil qui reliait tous les éléments d'une colonne. Donc si je prends par exemple ici, on va démarrer sur la masse ground, qui est donc la troisième. Donc là, généralement, je me repère sur un chiffre. Je me suis mis sur l'emplacement 10. Là, on voit qu'il y a le 5. Là, je suis à 10. Et surtout, l'important, c'est de bien compter. Donc je suis sur la 1, 2, troisième pour la masse. Donc 1, 2, 3 pour la masse. Ça signifie que n'importe quel endroit que vous voyez ici dans cette colonne, j'aurai la masse. Donc ça s'arrête ici. Ici, les rails d'alimentation sont isolés du reste, mais on va aller les repiquer. Donc moi, ce que je vous conseille, je vous mettrai en lien des vidéos d'excellents youtubeurs d'électronique qui ont des vidéos, entre autres, consacrées, on va dire, au matériel minimum à avoir. C'est souvent, pour débuter, je vous conseille, il y a des kits à la base qui étaient prévus pour Arduino, mais c'est valable pour toutes les cartes et pour tous les montages, qui comportent, moi ce que j'aime beaucoup, des petits fils comme ça, qu'après on peut tordre pour faire les montages. Sinon, on peut utiliser, comme sur le backpack, je vais essayer de vous en trouver un autre des fils plus souples. Voilà, ce genre de câbles. Ce qu'il y a, là, sur un montage comme ça, c'est vrai que, bon, voilà, si on branche, ça fait quand même des fils qui se baladent un peu partout. Ça marche, mais c'est un peu plus encombrant. Donc pour les montages, là, je vais essayer de vous faire ça avec ce genre de câbles. Donc on a dit qu'on allait faire un montage. Tout d'abord, on allait récupérer la masse de notre carte par le backpack, donc troisième, ici. Donc je recompte 1, 2 et 3. Je viens enficher ici l'extrémité du câble. Tac, je le pousse avec la pince. Ça, c'est très pratique, ce genre de pince. Il y en a aussi biseauté au bout pour attraper les composants. Et donc cette masse, je vais venir la mettre sur le rail bleu. Je vais faire les montages sur cette partie-là. Donc je vais la mettre, par exemple, ici. Voilà. Ce qui signifie, donc là, je vous ai dit la breadboard, les colonnes sont toutes comme si elles étaient reliées entre elles, là, au milieu. Là, c'est une colonne, c'est comme si c'était relié. Les rails d'alimentation, c'est la ligne. Donc ça veut dire que là, dorénavant, sur cette breadboard, toute la ligne bleue aura le même point de masse. La masse, c'est bien. Maintenant, récupérer l'alimentation. Donc l'alimentation, là, on voit ici le 3V3, donc c'est la quatrième, c'est juste à côté. On va la récupérer là. Et puis, je vais la mettre dans le rail, dans la partie rail d'alimentation de l'autre breadboard. Voilà. Je ne sais pas si je ne peux pas la déplacer celle-ci, voilà, pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Donc là, dorénavant, on aura sur le rail bleu, nous aurons la masse. Sur le rail rouge, on aura 3V3. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, on va mettre une masse sur un des connecteurs extérieurs, une alimentation 3V3 sur l'extérieur, et bien on va récupérer la tension ici. Donc là, je vais l'en ficher. Ce n'est pas forcément le genre de potentiomètre idéal pour une breadboard, mais bon, on va s'en sortir. Je vais l'en ficher ici. Je pense qu'on voit quand même là, ouais. On distingue quand même ici les trois connexions. On va essayer de l'en ficher plus proprement. Ça tient. Voilà. Donc, on va récupérer, pareil avec les petits jumpers. On va récupérer, pour l'un, une masse. Peut-être qu'il est un peu court. On va prendre celui-là, il est plus long. On va récupérer une des masses. Voilà. Voilà. Je suis un peu devant quand même. J'essaie de vous montrer le plus possible. Donc là, on a la masse. Donc, vous voyez, part du rail ici, qui vient bien d'ici, qui correspond au fil orange qui va jusqu'au ground sur le backpack. La masse sur la première borne. Pour la seconde, on va aller chercher sur le rail d'alimentation. Et on va la mettre ici, sur la broche extérieure. Voilà. Maintenant, pour avoir la suite. Alors, ici, on devrait pouvoir se brancher directement, par exemple, sur une LED pour voir si ça fonctionne. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il y aura pas de problème. J'aime bien, toujours, comme là, le potentiomètre est quasiment à zéro quand, vraiment, on le tourne au maximum. J'aime bien rajouter une petite résistance dans le montage. C'est ce que je ferai tout à l'heure quand on l'ira sur le backpack. Tout simplement pour pas, pour pas avoir d'intensité trop importante et d'être directement relié sur une broche après coup. Donc, je mettrai une petite résistance tout à l'heure. Là, on va mettre directement, donc, une LED. Une LED, c'est ce genre de composant, qui va donc, bien sûr, s'allumer sur la partie haute. Là, j'ai déjà un petit peu utilisé, mais on peut constater que il y a quand même un des deux fils, là, qui est plus long, qui correspond donc au positif dans la circulation du courant. Donc là, le positif va arriver par la sortie du potentiomètre qu'on va récupérer, là, sur la broche, donc n'importe où dans le rail qui correspond, voilà. Et puis, pour que tout cela fonctionne, une fois qu'on ressort de notre LED, on va retourner sur la masse. Hop. Est-ce que j'ai assez long ? On va voir si c'est assez long celui-là. Oui. On va faire avec... Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, la Game Buino, elle n'est pas tellement dans un rôle de programmation. Donc là, elle est au-dessus, vous ne la voyez pas, mais je vais juste l'allumer, tout simplement pour fournir l'électricité dont on a besoin dans le montage. Voilà. Et si je tourne le potentiomètre, vous voyez que la LED s'allume et si je rediminue, elle s'éteint progressivement. Donc là, on a déjà une variation au niveau du potentiomètre. Ça veut donc dire qu'on a quelque chose qui, en fonction de la position du potentiomètre, va avoir une valeur plus ou moins grande. Et donc, cette valeur plus ou moins grande, on va voir comment la lire sur une broche analogique du backpack et la retranscrire en code. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, pour terminer, nous allons maintenant voir le petit bout de code que j'ai utilisé. Tout d'abord, ici, vous voyez que j'ai remplacé la LED de tout à l'heure par une petite résistance. Ça, c'est moi qui veux garder cette sécurité, que je reprends ici. Si on suit le fil vert, on voit que je vais jusqu'à l'entrée A1, qui est l'entrée analogique, donc A1 sur le backpack. Et donc, sur ce montage, il y a une variation, comme tout à l'heure, qui se produit de tension au niveau de la broche centrale du potentiomètre. Et eh bien, on va lire cette valeur. Je vais vous montrer avec mu le code. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai même mis plus de code que ce qui serait nécessaire. La base de base, ce qui est important, c'est de récupérer le module analog, analog I.O. De récupérer le analog in, en l'occurrence, pour faire de la lecture. On peut aussi émettre un voltage avec analog out. Et j'ai choisi, donc, le module board permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la carte qui est dessous. Et je lui ai dit d'utiliser la broche qui correspond à A1. Enfin, dans ma boucle, j'ai utilisé le SDK. Alors, j'ai découvert que j'étais obligé d'utiliser le GB Wait for Update, alors qu'au départ, je ne voulais rien tracer du tout. Je voulais juste afficher des valeurs. Et visiblement, c'est obligatoire. Je vais en parler sur le forum avec SORU. On verra. Donc, tant qu'à faire, vu que j'étais parti à utiliser la librairie Gamebuino, j'ai effacé l'écran. Là, la petite astuce du double print avec ce qu'on appelle un tuple, c'est-à-dire une première valeur, une seconde valeur. Là, j'ai remis sur la seconde. Ça permet d'utiliser dans mu, ici, vous voyez, on affiche ici le tuple de valeur. Mais en même temps, on a un graphe qui va apparaître sur le côté. D'ailleurs, là, vous ne voyez peut-être pas très bien la partie graphe. Voilà, là, on la voit mieux. Et si je viens ici sur le potentiomètre faire varier, donc on voit bien que les valeurs vont varier, donc jusqu'à 65 000. C'est lu de cette façon-là en circuit de Python. En C, j'ai fait un essai. Les valeurs sont entre 0 et 1023. Je ne sais pas encore découvrir pourquoi. Et voilà, je peux diminuer. Donc, vous voyez qu'avec juste ce petit bout de code, il suffit de reprendre l'exemple de Pong. Et on peut définir, calculer à partir de la analog in value et faire un rapport entre le pixel 0 et le dernier pixel tout en bas du Pong qui doit être en 80, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vous permet de piloter avec le potentiomètre votre raquette de Pong. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, sûrement. De même qu'une vidéo sur la soudure, puisque je l'ai promis à Steph et à Mathis, il n'y a pas de problème. On le fera. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada